Mec 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 te croire en chèque A le Paranaïs 1F Oui salam alaykoum à tous mes très chers frères et sœurs C'est votre tonton Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait encore vachement 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 à coeur Celle-ci parce que vous m'avez fait vraiment plaisir Je tiens à remercier tous mes abonnés Je tiens à remercier tous les gens de France, d'Algérie, de partout, de tous les pays qui m'ont soutenu dans la dernière vidéo Qui ont soutenu ma religion qui est la religion musulmane Qui ont soutenu tout simplement leur tonton Et qui ont compris que j'étais une personne qui voulait toujours du bien aux gens C'est à dire que j'ai toujours été une personne qui a toujours voulu aider J'ai toujours été une personne qui a toujours voulu conseiller Et ça j'ai très nombreux à le comprendre dans ma dernière vidéo Et ça je vous en remercie Dans le titre de cette vidéo là J'ai pas mis le titre Dans le titre j'ai pas voulu mettre Charlie Hebdo Pourtant je vais en parler un peu Mais je vais rebondir sur autre chose Parce qu'aujourd'hui j'ai voulu débattre sur autre chose Vous allez comprendre là où votre tonton veut en venir Vous me connaissez pour certains depuis presque 2 ans Vous savez que votre tonton s'il fait une vidéo débat C'est pas pour rien C'est pour vous expliquer certaines choses C'est pour vous raisonner encore sur certaines choses Essayez de comprendre ça Donc je suis désolé mes frères et soeurs Je ne vous ai pas mis de gameplay Call of Duty Ou quoi que ce soit Je vous promets que pour la prochaine vidéo On fera un sujet un peu plus calme Plus tranquillou Et je vous mettrai un gameplay Et vous savez que quand je promets quelque chose Je la tiens ma promesse Vous me connaissez Vous me connaissez pour ceux qui me regardent depuis très très longtemps J'ai toujours tenu une promesse Je tenais juste à vous dire Voilà que j'ai pas mis de gameplay Parce que voilà c'est une vidéo Je vais pas savoir combien de temps je vais commenter Combien de temps je vais en parler Mais j'ai pas voulu mettre dans le titre Charlie Hebdo Pour pas que me dise Ouais GameX13 t'as encore fait ça pour attirer ton monde Non Je préfère parler à ma communauté A ceux qui vont visionner toutes mes vidéos Que mettre Charlie Hebdo Pour que les gens viennent juste écouter pour ça Je préfère vous parler en toute honnêteté Et vous dire qu'est-ce que j'en pense de ça Et surtout Qu'est-ce que j'ai voulu vous rajouter en plus Ecoutez bien mes frères et soeurs Et essayez de comprendre chaque mot qui sort de ma bouche Comme d'habitude Je vous fais confiance Ok Donc là Le 7 janvier Il s'est passé beaucoup de choses Je vais vous mettre un article dans la description Vous allez voir ce qui s'est passé Essayez s'il vous plaît Je vous en supplie Autant qu'humain Avec un coeur De comprendre Ce que je veux vous dire Aujourd'hui Comme l'a dit François Hollande Et je suis d'accord avec lui Parce que aujourd'hui N'oublions pas Qu'il y a certes Des français qui sont morts Il y a certes Des humains qui sont morts Et ça nous fait mal au coeur Mais il y a aussi Un musulman qui est mort Donc ils ont touché non seulement Ces gens là Ils ont touché aux musulmans Ils ont touché à la France Ils ont touché aux chrétiens Ils ont touché à beaucoup de choses En faisant ça Ils ont attaqué énormément de choses En faisant ça Parce qu'il faut savoir Que le policier qui est mort par terre Il s'appelait Ahmed C'était une personne Qui avait une famille Il avait 42 ans Cet homme là Et c'était pas son heure encore C'était pas à eux D'enlever sa vie C'était pas à eux de faire ça C'était à Allah C'était à lui de faire ça C'était pas à eux C'était pas à ces terroristes de faire ça Et je vais vous dire un truc mes frères Ces gens là Ils ont peut-être fait mal Aujourd'hui à la France Mais Je viens de récupérer Une dernière information Vous savez Ils sont allés faire mal Ils sont allés poser une bombe Des jadistes sont allés poser une bombe En Egypte aussi Ils ont posé une bombe Où ? A côté d'un commissariat Un policier Qui avait une famille A voulu désamorcer la bombe Et ça l'a coûté sa vie C'est pour vous montrer Que même dans les pays musulmans Nous sommes attaqués par eux C'est pour vous prouver Que même nous les musulmans Dans nos propres pays Qu'est l'Algérie La Tunisie Dans les pays vraiment Où on est musulmans Dans des pays tels que la Turquie Et dans des pays comme ça Eh ben nous aussi Ils nous fracassent la gueule Nous aussi Ils nous découpent la tête Allez-y voir Mes frères et sœurs Je vous en supplie Allez-y voir Le nombre de militaires Algériens Qui ont été tués par eux Dans des forêts Qui les recherchaient justement Pour essayer de les combattre Et qui ont été tués Allez-y chercher Le nombre de personnes Qui est mort en Algérie Allez-y chercher Le nombre de personnes Qui est mort dans les pays arabes aussi Et vous savez Ce qui a manqué Dans ma dernière vidéo Mes frères J'ai oublié de vous dire Un truc dans ma dernière vidéo Vous savez Le journal de Charlie Était un journal Très important Pour certaines personnes Et je le comprends Ces personnes-là N'avaient pas à mourir Dans de telles circonstances Ils avaient pas à être tués Par des personnes Mais retenez bien Que ce ne sont pas Des musulmans qui ont fait ça Et franchement les frères Si vous avez compris ça Vous avez compris beaucoup de choses Un dernier petit truc aussi A vous dire On a tous rendu hommage A Charlie Et aux dix journalistes Mais vous avez pas oublié un truc Mes frères et sœurs Dans l'affaire Vous en êtes sûr Qu'on a tous Rien oublié Je suis Charlie 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 J'ai vu que ça sur Twitter Et sur Facebook Mais nous On est des êtres humains On a un cœur Musulmans Ou français De toute religion On a un cœur normalement Mais on a pas oublié un truc Dans l'affaire On a pas oublié Les deux policiers Qui sont morts aussi Moi j'en ai pas oublié Un dans la vidéo Parce que quand je me suis renseigné On m'a dit que le policier Dans les renseignements Donc sur internet Etc De partout où j'ai cherché On m'a dit que le policier Qui était mort par terre S'appelait Ahmed Avec 42 ans Et j'ai encore recherché Et oui Il s'appelait Ahmed Il avait 42 ans Et il a été tué par eux Mais vous savez qu'il y a un autre policier Qui a été tué Et est-ce que les policiers Parce qu'on a marqué Je suis Charlie Mais est-ce Pourquoi on aurait pas marqué Je suis Charlie Et la loi Un truc comme ça Vous m'avez compris Parce que Il y a des personnes Quand même Qui protégeaient le journal De Charlie Et ils se sont fait tuer Tous les deux Et est-ce que eux On en a parlé De ceux qui protégeaient Aussi le journal On les a pratiquement Tous oubliés Même dans les informations Ils disent quoi Ils ont tué Des grands Des grands écrivains Ils ont tué des personnes Qui montraient la liberté Ils ont tué Je suis D'accord Mais les policiers On les oublie Moi ça aurait été Un frère à moi Le policier Ça aurait été mon père Mais je serais Je pleurerais Toute la journée Je pleurerais Toutes les larmes De mon coeur J'irais voir TF1 Je rentrerais dans l'immeuble De TF1 au courant Et je leur dis Mon père Vous l'avez oublié Mon père qui est mort Par terre comme un chien Vous l'avez oublié Mon père Ok Vous citez le journal Et mon père Il est où mon père Il est mort pour qui mon père Il faisait la loi Pour la France mon père Mon père c'était un musulman Qui se battait pour que Pour que la France Soit un pays libre Un pays Pour qu'il défende Les civils français C'était un policier mon père Il a pris une balle dans la tête Et mon père On en parle Personne n'en parle De mon père On aurait tous fait ça Mes frères Tous ceux qui me regardent Aujourd'hui Et osaient me dire Que si votre père N'aurait pas été tué Lâchement par terre Comme ça Alors qu'il aurait levé Les mains Pauvre Qu'il était Il a levé la main Comme ça Pour dire d'arrêter Au lieu de pousser Son revolver De prendre la voiture Non Il a regardé dans les yeux Et il a mis une balle Dans la tête Et oser me dire Que si c'était votre père Vous aurez pas chialé Comme des merdes Moi j'aurais chialé Toutes les larmes De mon coeur Ça aurait été mon père Qui aurait été tué Comme un chien Et avec des gens Qui le partagent Sur Facebook en plus J'aurais pleuré Toutes les larmes De mon coeur Mais c'est pour vous dire Qu'aujourd'hui Les attentats Il y en a de partout On crève de partout L'humain est mauvais De partout Et le terrorisme Il est en train De flinguer tous les pays Musulmans Chrétiens Toutes Juifs Les terroristes Sont en train De tous nous flinguer On a beau être Ce qu'on veut Ils vont nous éliminer Quand ils nous verront Et quand ils auront Un ordre De nous éliminer Pour certains Pour certains pays Pour certains monuments Ils le feront Essayez aussi S'il vous plaît D'avoir le coeur Pour les journalistes Là oui on est d'accord Mais essayez aussi De ne pas oublier Les deux humains Qui sont morts Alors qu'ils étaient censés Les protéger Qui les protéger Et qui savaient Qui protéger Un journal Qui a été menacé Et pourtant Ils ont eu Les corénaises Comme ils diraient Les espagnols Les cacahuètes Si vous préférez De les défendre Et de les protéger Et pourtant Ils savaient Qu'ils risquaient quelque chose Ces deux bonhommes Pourtant ils le savaient Qu'ils risquaient quelque chose Et j'ai appris aussi Qu'une autre femme Est morte Une policière Enfin une policière Je sais pas comment On pourrait dire ça Une femme policière Est morte aussi Une représentante de la loi Est morte Parce que certains jeunes Ils vont dire quoi Ouais la police On s'en bat les couilles C'est des C'est des keufs et tout Mais mon gars La police Le jour où ta mère Elle va se faire voler son sac Tu crois que c'est quoi Qui va la défendre C'est la police Moi vous savez Comme je vous ai dit Quand j'étais plus jeune J'ai fait le con Il y a des policiers Qui m'ont Qui m'ont Qui m'ont traité De sale arabe De merde Mais je peux vous dire Qu'il y a des policiers Qui m'ont aussi défendu Qui sont aussi venus dire Hop 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 Un minimum de respect toi Il y a des policiers Qui m'ont défendu Et si aujourd'hui Nous Les jeunes aussi On se permet De mettre tous les policiers Dans le même sac Alors on peut mettre Tous les arabes Dans le même sac Tous les racistes Dans le même sac On peut dire Alors tous les français Sont des racistes Tous les policiers Sont des enculés Tous les musulmans Sont des terroristes On serait dans la merde Si c'était ça On n'est pas d'accord On n'est quand même pas Des terroristes Nous les musulmans Loin de là Très loin de là Nous Hamdoulilah Notre religion C'est une religion de paix De paix surtout De paix De liberté aussi On peut s'exprimer Dans notre religion Dans nos pays On peut s'exprimer bien sûr En Algérie On a le droit de s'exprimer Heureusement En Algérie La Tunisie Le Maroc La Turquie Dans les pays arabes Dans beaucoup de pays arabes On a le droit de s'exprimer Et encore heureux Et nous ce qu'on veut Tout simplement Aujourd'hui C'est la paix Ce que je veux C'est qu'il n'y ait pas d'insultes Pas d'amalgame à la con S'il vous plaît mes frères Soyons intelligents Et un truc qu'il ne faut jamais faire Et écoutez bien la vidéo Il ne faut jamais faire d'amalgame Ouais les policiers C'est ça Les français C'est ça Les italiens C'est ça Les blancs C'est ça Les noirs C'est ça Les jaunes C'est ça Au final Si on dit que tous les policiers C'est des merdes Au final On ne vaut mieux que personne Les policiers T'en a qui sont sacrément Des connards Moi j'en ai rencontré Des connards Des policiers Mais pas tous Des français T'en a c'est des connards Mais heureusement Pas tous Des arabes T'en a c'est des connards Mais heureusement Pas tous Des chinois T'en a c'est des connards Mais heureusement Pas tous Donc arrêtez De toujours Mettre Les mêmes personnes Dans le même sac Ces policiers là Sont morts les frères Et il faut pas les oublier Comme je vous le dis Ça aurait été un proche à vous Je vous jure Que votre coeur Mes frères Il aurait été gros comme ça Et je vous jure Que si on aurait même pas parlé De votre père Votre coeur Il se serait Il se serait Il se serait serré Vous savez Vous aurez l'impression Que quelqu'un Il a attrapé votre coeur Et qu'il essaie De vous l'aplatir Vous voyez Vous vous sentirez Tellement minable Vous aurez envie De courir devant la presse Et de leur dire Et moi Mon père on l'oublie C'est un être humain aussi C'est une personne Qui avait une vie Qui avait une famille lui aussi Et il faut pas l'oublier C'est très très important Et cette vidéo les gars C'était pour vous dire Que la guerre Elle est de partout Même dans les pays musulmans Voilà les égyptiens Ils ont pris une bombe Le pauvre gars Il a essayé de faire quoi De la désamorcer Pour éviter qu'elle tue 30 40 personnes Et bah le pauvre Ça lui a coûté sa vie Et vous pouvez comprendre Que ça se passe de partout Voilà mes frères Essayez de comprendre Et vous faites pas voir Vous faites pas voir C'est très très important Je vais pas faire une vidéo Aussi longue que l'autre L'autre j'avais beaucoup De choses à vous dire Voilà celle là Je pense que J'ai dit la dernière chose Que j'avais à dire Au niveau de ce sujet là Parce que vous étiez vraiment Très nombreux à me le demander Vous étiez très nombreux A m'encourager Vous étiez très nombreux A me dire T'es vraiment un musulman T'es vraiment un Comment dire ça Une personne Qui représente bien les musulmans Et on est fier de toi Pour certains abonnés Et ça ça me fait plaisir Aujourd'hui ce que j'avais voulu me faire Mes frères français Ou si je parlerais au français Ce que j'ai voulu faire Et j'espère que vous l'avez compris C'était défendre ma religion J'ai 50 000 abonnés Et ben je voulais me servir De mes 50 000 abonnés Pour leur parler Je voulais dire Voilà mes 50 000 abonnés Voilà Nous les musulmans Mes frères on est pas ça On est loin d'être ça Essayez de le comprendre J'espère en tout cas que vous avez compris Ma leçon de cette dernière vidéo là Je vais pas vous faire une vidéo De 23 minutes comme l'autre J'avais vraiment beaucoup de choses A vous dire Celle-ci je pense que vous m'avez compris Hein Voilà mes frères et soeurs Je vous remercie C'était votre tonton Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Vous inquiétez pas Je vais essayer de vous faire rire Ces derniers temps Je vais essayer de vous amuser On va essayer de parler D'autres sujets On va essayer de laisser Ces personnes là Qui sont mortes Se reposer en paix Tout simplement Ok Je vous remercie mes frères musulmans Je vous remercie A tous mes frères français A tous mes frères Tous ceux qui respectent ma religion Je vous respecterai toujours à 100% Ok C'est très très important Le respect de chacun Pour qu'il y ait un respect d'un côté Il faut qu'il y ait un respect de l'autre Ça s'appelle l'équilibre C'est comme une balance Si tu mets 10 kilos d'un côté Et 5 kilos de l'autre La balance va pencher Du côté des 10 kilos Vous m'avez compris La balance sera jamais droite Donc le respect C'est la première C'est la base Pour qu'on puisse Cohabiter ensemble Et comme je vous l'ai dit Dans ma dernière vidéo Cherchez ce qui nous assemble Et pas ce qui nous sépare Ok C'était votre tonton Je vous remercie Mettez un maximum de like Je compte sur vous Pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo Mettez un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et surtout n'hésitez pas à la partager A vos potes Surtout à ceux qui ont peut-être Un peu du mal à comprendre tout ça Je vous remercie en tout cas De m'avoir écouté N'oubliez pas Chacun sa religion On est tous humains On est tous pareils Ok Bref c'était votre tonton Je vous remercie A tous mes frères et soeurs Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz